Jusqu'au micro épisode 1, quel est le concept de cette vidéo ? C'est très simple, à chaque épisode, je vais aller chez un pote comique. Nous allons écrire une blague ensemble, et ensuite, un de nous deux fera cette blague sur scène. Si le pote comique, susnommé, souhaite garder la blague et la mettre dans son spectacle, c'est pour moi, c'est cadeau. J'espère que vous allez apprécier, bon visionnage. C'est parti ! Reviens le mot frein ! Ça va bien ? Mon clap ça ? Putain ! Il était bien mon clap ! C'est bien. Roméo le mot frein, ça va ? On se fait la bise ? Ça va et toi ? Parce qu'on va faire comme si je venais d'arriver. Ça c'est bien, ça c'est naturel. Bien sûr. Ça c'est quotidien. On se connaît depuis des années ? Depuis juin 2015. Depuis juin 2015, c'est très précis, très flippant, superbe. Je suis là un petit peu pour parler de comment tu écris tes blagues, parce que finalement, chacun a son petit procédé. Alors déjà, toi, comment tu fais pour choisir un thème de blague ? En fait, moi j'aime bien prendre des sujets, je ne sais pas, qui me sont arrivés, ou des trucs que j'ai vécu, ou alors des fois tout simplement des choses que j'ai vues, vidéos, internet, mais en fait c'est super large. Et récemment, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un nouveau sketch là ? Un truc que t'as vu, lu, entendu ? Dans le genre hier soir, c'est récemment. Ouais, d'accord, c'est très récent. Et je regarde un truc sur France 5. Mytho, déjà ? Je jure que c'est vrai. Il y avait tout un espèce de débat sur l'adoption homoparentale. Faire un sketch, faire une blague là-dessus, ça aurait pu détendre le débat. C'est juste ce que je me suis dit. Après, j'ai pas la vanne, voilà. Eh ben, on va peut-être la trouver ensemble, la vanne. Eh ben, est-ce que ça serait pas le but de cette vidéo, à la base ? Eh ben, si tu te sens capable, je pense que c'est de bonnes choses. Eh ben, on peut tout faire ensemble. Et pour en y va. Allez. Le but de cette série, c'est de savoir comment chaque comique fait pour écrire ses blagues, comment il se met en condition, comment il réfléchit, comment il se pose. Toi, tu fais comment ? Là, ça va pas te plaire, par contre. Eh, j'ai besoin d'une bonne heure, bonne heure et quart. Mais ça, ça va. Ouais, mais moi, je vais courir le long du canal. Je me casse. Donc là, on va courir, on va aller courir tous les deux. Eh ben, ouais. J'ai pas de short. Eh non, mais moi, j'ai tout en double, il n'y a pas de problème. Tu fais du combien ? M. Ah, on dirait que c'est ton genre de force. Voilà, on est sur le canal Saint-Martin. On écrit des blagues, actuellement. Merci pour la tenue. Elle te veut bien, d'ailleurs. Ouais, ouais. Tu commences à avoir des idées pour la blague, là ? C'est trop tôt, là. Ça fait 15 minutes. Il faut une bonne heure, une bonne heure et demie, putain. Eh bien ! Après, si courir, c'est pas ton truc. Juste devant, là, il y a barre de traction, barre parallèle. Tu vas voir, ça me fait réfléchir, ça. Putain, ça va déconner, quoi. Qu'il y ait deux papas, qu'il y ait deux mamans. Moi, du moment que le gamin, il est aimé. Et s'il n'est pas aimé ? Ah, ben s'il n'est pas aimé, là, voilà. Ça peut être un couple homosexuel, mais deux fils de pute. Je pense qu'on peut être un con. Et aimer les teubes. Eh ouais. La connerie, elle n'a pas de religion, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de sexe. La connerie, elle est partout. Moi, en fait, je me demande qui ça dérange. L'adoption ? Bah, finalement. Bah, ça, tout le monde est content. Sauf, peut-être, les gamins qui se font des blagues entre eux sur les parents, tu vois. Dans les cours d'école, ils auront toujours l'énergie et l'imagination pour trouver des nouvelles insultes, de toute façon. Donc, au final, les gamins, avec deux papas et deux mamans, il va falloir inventer des nouvelles insultes. Avec deux papas, je ne sais pas, mais avec deux mamans, il y a des insultes qui ne marcheront plus. Si, si, dans des insultes très communes, avec deux mamans, il y a des trucs qui marcheront plus. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu trouvé l'angle de la blague ? Mon ami, on pense à la même chose. Bon, bah, c'est bon, je crois qu'on a trouvé la blague pour ce soir. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, je pense que c'est drôle. Ouais ? Je pense que c'est hilarant, bon. Allez. Est-ce que ça va à Paris ? Il y a des parents homoparentaux, quoi, des couples homoparentaux. Il va y avoir des nouvelles blagues, tu sais, dans la cour de récré, les gamins. Tu sais, genre, hé, nique ta mère. Ouais, mais laquelle ? Tu peux pas prévenir, c'est excellent, le bel état. Je vais vous laisser sur ça. Merci beaucoup. Je vous laissez sur ça. Merci beaucoup. Toi, tu gardes deux minutes, mais on a quand même vraiment fait du sport. J'arrive à courir une heure, une heure et quart, après je sature. Tu sais que j'ai pas mal de potes qui font des marathons, hein. Il doit y avoir des bons spectacles.